Générique Bonsoir à toutes et à tous, ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Accès Direct. C'est la fin de semaine. Accès Direct, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information en direct sur votre chaîne préférée en Savoie Montblanc. Nous sommes le vendredi 31 mai 2019. C'est parti pour 45 minutes de belles rencontres au programme ce soir. Pour finir tranquillement cette semaine, nous découvrirons la marque Wood Evolution avec ses deux cofondateurs. Focus ensuite sur une initiative pratique avec un site qui répertorie les activités et les commerces ouverts le dimanche. Et comme chaque vendredi, l'ingéada du week-end avec Camille Coppin. Mais avant toutes ces révustances, j'ai le plaisir de retrouver Victoria pour les titres de ce journal du 31 mai 2019. On parlera sport avec Dubomonde du côté de la Halle Olympique d'Alberville. Oui, salut Seb déjà ce vendredi, fin de semaine. Dans le journal, effectivement, on retrouve un reportage de Juliette Vincent Seignier qui est allée à la rencontre des 800 athlètes qui participe à ses championnats de France de gymnastique acrobatique, de tumbling et de trampoline. On verra donc son reportage tout à l'heure. Et puis direction Groisy. À la rencontre cette fois d'un agriculteur, d'un éleveur du GAEC de La Croix Bleue. C'est un GAEC géré par trois associés qui ont décidé de se mettre aux pratiques respectueuses de l'environnement. Donc l'agroforesterie, la permaculture notamment. On verra un reportage d'Inès Guillemot. On enchaîne directement avec notre revue de presse quotidienne. L'électrique est décidément partout. Et oui, même sur les pistes. Et je te présente, Seb, la première dameuse entièrement électrique puisqu'il y avait déjà eu une dameuse hybride. Cette fois-ci, c'est un modèle 100% électrique doté d'une batterie de 126 kWh. Elle peut lisser les pistes pendant trois heures en autonomie. Alors la saison de ski est terminée, mais il restait en tout cas assez de neige pour la présentation de la Piston Bulli 100E. C'est son petit nom du côté d'Innsbruck. Le constructeur allemand qui est implanté à Albertville revendique donc cette toute première dameuse 100% électrique au monde. C'est d'ailleurs à Albertville que l'engin a été mis au point. Il se recharge à 100% en 6h30. La dameuse ne dépasse pas les 27 km heure, mais je pense que c'est déjà pas mal pour une dameuse. Et puis en plus, elle est pratiquement silencieuse. Elle est pour le moment toujours en phase de test. Elle n'est pas actualisée pour le moment, mais les essais sont déjà un succès. Et surtout, ça offre des perspectives assez prometteuses. Et puis, ça pourrait permettre aux stations d'être un petit peu plus vertes. Peut-être la fin des lingettes jetables ? Savais-tu, Seb, que les lingettes ont été créées en 1995. Ah non, pas te mentir. Elles sont utiles pour plein de choses, le nettoyage, pour les enfants, pour se démaquiller. C'est un produit du quotidien qui est par contre très polluant. Pour tenter de trouver une solution à ce problème, un projet de loi sur l'économie circulaire va être discuté par le Conseil des ministres d'ici un mois. Une filière à responsabilité élargie du producteur devrait être créée pour ces lingettes jetables, d'après les informations du Parisien. Donc, cela signifie que les fabricants auront l'obligation de financer et d'organiser le traitement des déchets liés à ce produit. Les lingettes représentent une dizaine de milliards de déchets tout de même en France par an. Et au lieu de les mettre à la poubelle, certains consommateurs les jettent dans les toilettes. Alors, il faut savoir que même s'il est écrit « bio dégradable » sur le paquet, elles ne se dégradent pas sur le moment. Résultat, elles bouchent les tuyaux des stations d'épuration. Et dans certaines villes, elles seraient responsables à 90% des obstructions des canalisations. Et cela a un coût pour les agglomérations entre 10 000 et 15 000 euros par an. Seb, on va enchaîner avec un autre sujet, un petit point météo. Oui, l'été est enfin arrivé. En tout cas, les températures estivales, elles, sont déjà là. Ce week-end qui s'annonce est prévu d'être radieux avec le premier pic de chaleur de l'année. Entre 10 et 12 degrés de plus par rapport aux normales saisonnières sont attendus. Résultat, le thermomètre dépassera allègrement les 30 degrés du côté de Grenoble ou encore de Chambéry. Du côté d'Annecy, on va se contenter de 28 degrés, température parfaite pour aller flâner au bord du lac. À Météo France, on annonce que ce pic de chaleur n'a absolument rien d'exceptionnel puisqu'il correspond à l'arrivée de l'été météorologique fixé au 1er juin de chaque année. Mais attention, ne vous réjouissez pas trop vite puisque les températures devraient baisser dès ce lundi. Et puis de toute façon, on retrouve un point complet avec Thierry Poulm après le journal sur la météo. Et puis on reparle de l'équipe de Hande de Chambéry. Oui, Chambéry qui surfe sur sa dynamique actuelle. Cinq jours après sa victoire en finale de la Coupe de France contre Dunkerque, la team Chambé s'est brillamment imposée à Saint-Raphaël ce jeudi soir 30 à 28 à un 19e succès de la saison qui lui garantit la 3e place du classement de Division 1 pour cette saison 2018-2019. Chambéry sur le podium de la Lidl Star League. C'est une première depuis 2012, donc c'est une saison vraiment réussie pour les hommes d'Éric Maté qui pourraient donc disputer la Ligue des Champions la saison prochaine si leur dossier de candidature est retenu par la Fédération Européenne. Merci beaucoup Victoria, on se retrouve tout à l'heure. Allez, on débute cette émission avec notre rubrique initiative. Je vous en prie, installez-vous. Éric Navarro, William Payex. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes les co-fondateurs de la marque Wood Evolution. C'est ça. Une petite subtilité au niveau de l'orthographe. Oui, c'est un petit jeu de mots. Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites. Alors Wood Evolution, en fait, c'est une marque d'ameublement bois et résine. On est vraiment spécialisé dans cette gamme de produits qui allient le bois massif et cette colle de composants qui est la résine. Donc voilà, nous on est spécialisé là-dedans. Et en fait, on a déposé notre marque pour pouvoir travailler essentiellement et pour pouvoir vendre nos produits qui sont tous spécialisés dans le bois et la résine. Tout à fait. Après, on part d'une résine qui est totalement transparente, compigmente ensuite un petit peu comme on veut, comme on peut voir sur la photo. Là, on est sur du noir opaque, on peut faire du bleu, on peut faire du rouge. Ça dépend des goûts de chacun. Ce que vous avez dans la main, c'est quoi ? Alors là, on est sur une pièce, c'est une décoration murale, simplement, qui peut être mise dans ce sens ou dans ce sens. Et en fait, c'est une décoration murale réalisée avec de l'orme et de la résine transparente qui est la couleur de base. Et là, on peut vraiment, avec ça, vous expliquer notre processus de base, enfin, notre idée de base, c'est de mettre en valeur la forme naturelle de l'arbre. C'est que Dame Nature, elle a donné cette forme à la planche. Ah, le bois n'est pas modifié, en tout cas. Le bois n'est pas modifié. Vous voyez que cette arête-là, c'est la forme naturelle du tronc. Le tronc, il a été scié et nous, on l'a mis en valeur. Enfin, on ne l'a même pas mis en valeur, en fait. On l'a simplement utilisé et on l'a laissé s'exprimer lui-même. L'idée, c'est ça, c'est peut-être très utopiste, mais c'est aussi simple que ça. C'est qu'on sélectionne nos compositions. Vous pouvez voir là, les différentes compositions que je peux faire. On sélectionne la pièce de bois nous-mêmes et on l'incorpore après la résine qui fait… Les images parlent d'elle-même, en fait, bien souvent. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure ? C'est vraiment une envie d'entreprendre tous les deux. Après, on est vraiment deux amis qui avaient cette envie-là de pouvoir aussi créer des pièces uniques. Nos pièces, en général, il n'y en a qu'une seule. Ça va être très difficile pour nous de refaire deux fois la même chose, étant donné qu'on utilise, comme on répète, la forme naturelle du bois. Pourquoi avoir choisi le bois, justement, comme support, comme matière ? De formation, nous, on a été formés dans la construction bois, menuiserie, charpente. Et on est simplement tous les deux des amoureux du bois, en fait. On aime cette matière. On est dans une région qui respire le bois, dans une région où le bois est mis en valeur. Et ça paraît très logique, en fait. On était deux amis d'enfance, enfin, amis d'école, on va dire amis d'enfance, mais amis d'école. On s'est rencontrés sur les bancs de l'école. On a fait quelques périples ensemble. Et au retour d'un de nos périples, on s'est dit, pourquoi pas essayer d'entreprendre ensemble ? Et entreprendre en mettant en valeur des belles pièces de bois. Il vient d'où, justement, le bois que vous travaillez ? Là, on essaye de rester principalement sur des bois locaux. Nous, ce qu'on veut faire, et ce qu'on fait, c'est du 100% made in France. On travaille avec un serrurier tononais, Créative Metal, qui nous fait nos piétements. Ensuite, nos bois proviennent, on essaye de rester en Haute-Savoie. Donc, c'est pareil, c'est des bois français. Et ensuite, jusqu'au produit de finition, pareil, qui est français. Alors, pour une pièce comme celle-ci, au niveau du temps de fabrication, on est sur quoi ? Pour une pièce comme ça, il faut compter au minimum une quinzaine d'heures de travail. Il y a beaucoup, beaucoup de travail. C'est un processus qui est dur à faire, qui est complexe. Nous, pour vous dire, ça fait un an qu'on a commencé à travailler la résine, qu'on nous a appris à travailler ces résines. Et de là, on a découlé sur… Nous, on l'a appris à la base dans un projet qui était des bateaux en bois. On a appris à travailler la résine dans le nautisme. Parce que la résine qu'on utilise, elle est beaucoup utilisée dans le nautisme. Et nous, on l'a appris à travailler dans un projet de nautisme. Et derrière, on l'a développé. Mais pour arriver au processus parfait, on a mis une bonne année. Une bonne année pour arriver au processus parfait, et une résine qui est complètement transparente. Et qui après, juste pour arriver à un processus de résine complètement transparent, c'est hyper lisse. Parce que derrière, c'est au toucher, c'est comme le verre, en fait. C'est toucher tel du verre. Comment ça se passe concrètement ? Les gens qui sont intéressés, qu'ils soient professionnels ou particuliers, ils vous écrivent, ils vous disent, voilà, moi j'aimerais cette pièce-là avec un modèle. Comment ça se passe ? Alors, le premier moyen de nous contacter, c'est par les réseaux sociaux. On est sur Facebook ainsi que sur Instagram. Ensuite, on est en train de mettre un site Internet en place où les gens pourront faire du sur-mesure sur le site Internet. Donc, choisir telle et telle essence de bois, telle couleur de résine. Et le piétement aussi, où on a trois ou quatre possibilités. Quelles sont les principales difficultés quand on travaille le bois ? En plus, vous avez choisi, vous, de ne pas toucher forcément à ce bois. Et bien, on va dire qu'il y a vraiment un vecteur principal à prendre en compte, c'est le taux d'humidité du bois. Il faut que nous, derrière, il faut que notre processus, il soit hyper, hyper, hyper rigoureux sur le taux d'humidité du bois pour que nos pièces, une fois qu'elles sont mises en place et qu'elles soient incorporées avec la résine, elles ne bougent plus. Et ça, c'est vraiment la partie la plus dure à gérer du projet. Et puis après, nous, on a été formés pour le travail du bois. Donc, mettre en œuvre une planche de bois qui part d'une planche brute, et la mettre en œuvre pour arriver à cet aspect-là, après, on l'a appris. Et après, on a une difficulté en plus que la menuiserie qui est faite normalement, c'est qu'on utilise vraiment des pièces où il y a des nœuds dedans, donc ça va vite courber le bois. Normalement, c'est des parties du bois qui sont purgées. Donc, c'est vraiment nous, là-dessus, la complexité, nous, c'est de travailler… – L'impureté. – L'impureté, oui. – Et en fait, l'impureté, justement, on la met en valeur. Cette impureté, cette marque du temps, vous voyez, cette courbure qu'il y a le bois, on va dire que normalement, en fait, on a l'habitude de voir des tables en bois massif, comme d'autres petites tables-là, où c'est des petites lames très linéaires, où justement, ils ont purgé ces zones qui sont dures à travailler, qui peuvent travailler avec le temps. C'est vraiment, ils les ont purgées, ce qui est normal. Nous, c'est un peu situation inverse, où on se sert de cette résine pour les mettre en valeur. C'est assez dur à faire, c'est assez complexe. Comme je vous dis, on a mis un petit moment à le faire, mais maintenant qu'on a un processus bien rodé, on est assez fiers de présenter nos pièces. – Dernière chose, comment est-ce que ça se passe ? Pour l'instant, cette entreprise, vous êtes plutôt satisfait ? – On est au cours de développement, là. Comme on vous dit, ça fait un an qu'on est dessus, mais ça fait que six mois qu'officiellement qu'on commence à commercialiser nos pièces. On est en train de, comme vous disiez, créer le site internet, de faire un réseau de revente, de créer aussi un réseau de revente, pour l'instant dans la région, c'est de bon augure. Il y en a vraiment des bons retours. – Les retours sont positifs. – Au niveau de la gamme de prix, ça va ? – On n'est pas dans du marché. Nous, on est sur un produit qui est artisanal, qui n'est pas industrialisé. C'est tout fait main. Chacune de nos pièces qui va sortir sera passée entre nos mains. Donc on est quand même dans une gamme de prix un peu plus élevée qu'un marché qui est complètement industrialisé. C'est de l'artisanal, c'est un produit artisanal. – Merci beaucoup, messieurs. – Merci à vous. – Bon courage pour la suite. – Bon courage. – On continue avec notre rubrique Bonne idée. On reste un petit peu dans le domaine de l'entrepreneuriat. Avec Julien Seaton et Lionel Sabatier. Bonsoir. – Bonsoir. – Alors vous êtes les développeurs d'un site internet. – Bonsoir. – Un site internet qui s'appelle « Ouverts le dimanche ». Comme son nom l'indique, vous répertoriez les activités, les commerces qui sont ouverts le dimanche. Comment ça vous est venu ? – Oui, tout à fait. – J'imagine du vécu ? – Tout à fait. Alors on s'est rendu compte que le dimanche, les gens font toujours les mêmes activités. On va toujours dans les mêmes restaurants. On ne sait pas forcément quoi faire avec les enfants. Et tout simplement, quand on tape rien que le mot « ouvert » sur Google, la phrase la plus recherchée en France avec le mot « ouvert », c'est « Ouverts le dimanche ». Donc on a tout simplement créé un site qui s'appelle « Ouverts le dimanche ». Et aujourd'hui, vous tapez « Que faire le dimanche », vous tapez « Activités ouverts le dimanche », ou différents mots, ou « Ouverts à proximité ». Et on apparaît dans les premiers. Et tout simplement, on sait qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas plutôt levés, qu'on est déjà sur nos téléphones, très souvent, à regarder qu'est-ce qu'on va faire. On est capable de partir la journée sur Annecy, sur Chamonix, sur d'autres départements. Et donc on peut tout simplement choisir une date, choisir une commune, et puis on peut montrer tout ce qu'il y a autour de soi, dans un rayon qui est réglable, jusqu'à 150 km. Et donc il y a trois catégories, les commerces, les activités et les sorties, pour ne pas mélanger par exemple une boucherie avec des chiens de traîneau et puis un restaurant. Et donc voilà, on développe ce concept sur plusieurs départements. Et on a démarré par la Haute-Savoie. Et puis aujourd'hui, nous sommes présents sur la Savoie, le 01, et on est en train d'ouvrir d'autres départements. J'imagine que ça doit être un travail long et minutieux de répertorier toutes ces données. Oui, tout à fait. Après… Oui, c'est très long. C'est un travail de recherche. Il faut se déplacer, leur faire la présentation, regarder si ça correspond à la politique un petit peu de l'entreprise, qu'il y ait des idées à donner. Donc, on fait vraiment la présentation dans plus de chacun de nos partenaires en intégralité, avec un contenu photo entre 20 et 80 photos, avec adresse, téléphone, site internet, géolocalisation, les horaires de la semaine en intégralité et du week-end. On peut avoir vraiment toutes les spécialités et les spécificités de chacun de nos partenaires, à savoir s'ils travaillent du frais, des produits locaux, s'ils le font eux-mêmes, tout ce qu'on va pouvoir retrouver chez chacun de nos partenaires. On est très diversifiés aujourd'hui sur les activités. C'est très important pour nous de savoir… Voilà, de faire ça entre amis, en couple, avec des enfants. On va pouvoir proposer aujourd'hui un panel très important d'activités. On en est très fiers. On va proposer aujourd'hui des activités un petit peu ludiques, comme du foot-golf, tous les escape games de la région, tout ce qu'on va pouvoir faire entre amis ou en famille. On va donner des idées importantes. On a des simulateurs de Formule 1. On a vraiment des rubriques spécifiques où on peut aller plus vite, où on fait une découverte rapidement. S'il fait beau, on ne veut pas s'enfermer, on veut sortir avec ses enfants, on clique sur « en plein air ». Et on a toutes les activités qui sont en extérieur. C'est assez intuitif en fait. C'est complètement intuitif. Combien de références aujourd'hui ? Vous savez à peu près combien de références ? Nous avons à peu près 500 partenaires aujourd'hui. L'entreprise a été créée il y a un an. Et puis nous sommes en constante évolution. Et voilà, l'intérêt c'est vraiment de faire ressortir également des établissements qui méritent d'être connus. Et de se faire connaître par le biais justement de notre support. Et pour les mettre en avant tout simplement. Le fait que de plus en plus de commerces soient ouverts le dimanche, on le sait, le gouvernement en a joué sur ce dossier. C'est un dossier qui fait encore beaucoup parler. Ça joue forcément en votre faveur le fait d'avoir de plus en plus de commerces vers le dimanche ? Absolument. Surtout qu'aujourd'hui, les informations sont très floues sur le sujet. Les informations sont très diluées sur Internet. Le fait qu'il n'y ait pas de règles. Il n'y ait pas de règles, que ce soit mal référencées ou très mal. L'information est assez mauvaise. D'ailleurs, si on fait une recherche avant qu'on ait créé le concept sur qu'est-ce qu'il y a d'ouvert, c'est des mauvais contenus, des informations mauvaises. Sur Google, c'est marqué ouvert alors que c'est fermé. Aujourd'hui, on va faire une recherche ciblée sur tout ce qu'on va vraiment avoir besoin le dimanche, sur tous les commerces qu'on a besoin le dimanche, sur toutes les activités qu'on va pouvoir faire en famille ou entre amis, et sur tous les restaurants avec ceux qui sont ouverts, et surtout, qu'est-ce qu'ils vont proposer comme type de cuisine. Ou si on veut aller faire un apéritif entre amis, on a tous un dé en un seul site. Sur trois rubriques, vous allez pouvoir trouver absolument tout ce qui est ouvert. Si un professionnel est intéressé, comment est-ce qu'il fait pour vous contacter ? Alors, tout simplement, on peut aller directement sur notre site Internet. Tout en bas du site, il y a marqué « Nous contacter ». Donc, il y a juste quelques petits renseignements à donner. Et puis, nous, après, on se permet de les recontacter derrière pour qu'on se rencontre, qu'on leur explique, qu'on leur fasse une présentation digne de ce nom, en leur montrant vraiment l'intérêt qu'il y a pour eux. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, par exemple, si on tape « Non, non, entreprise », sans passer par le site ouvert le dimanche, ils ont tout simplement leur page, qui ressemble à une page, un ministre Internet, si on veut, qui est au milieu d'autres établissements. Et sans passer par notre site, on peut avoir directement accès à leur page dans Google. Voilà. Donc, après, on a fait également un autre… Quelque chose qui est très important, c'est que quand on choisit une date, les établissements qui sont fermés à cette date-là n'apparaissent pas. Oui, donc c'est vraiment une recherche très précise. Voilà. Ce serait pas bon pour nous… C'est-à-dire que là, on est le 31 mai, si on tape pour dimanche, dimanche, pas donc le 2 juin, on n'aura que les établissements ouverts ce dimanche. Tout à fait. Ce qui évite d'envoyer du monde sur un établissement qui est fermé. C'est pas bon pour eux, comme pour le développement de notre site. Et ils n'auront pas pour rien. Voilà. Et puis, ça évite aussi de retrouver du chien de traîneau en plein mois d'août et du pédalo à Noël, quoi. Donc, voilà. C'est vraiment l'intérêt, c'est d'avoir quelque chose. C'est dimanche, il ne faut pas se prendre la tête, il faut vraiment quelque chose de simple. Donc, on a fait un site qui est vraiment très clair. Il n'y a pas de petite publicité qui apparaisse partout. Il est vraiment très simple à utiliser. Et on voit qu'on a une fréquentation qui est en constante évolution. et c'est pour ça qu'on se développe assez rapidement. En comparaison des autres régions, vous diriez que les établissements sont plutôt ouverts le dimanche ici ? Par rapport à d'autres régions, on est plutôt en avance, plutôt en recul, de ce que vous savez ? On est plutôt en avance. Il y a quand même beaucoup d'établissements ouverts. C'est une journée très importante. Donc, on le fait savoir. Mais par rapport à des villes où il y a beaucoup d'établissements fermés, on est très contents parce que c'est très ouvert le dimanche. Et il y a beaucoup de turnover en plus sur notre région. Il y a beaucoup de gens qui arrivent d'autres régions pour venir travailler ici. Donc, ils ne savent absolument pas ce qu'il y a à faire. Donc, notre travail aujourd'hui, c'est de leur faire savoir tout ce qu'il y a à faire comme activité, comme restaurant et quels sont les commerces ouverts. On rappelle l'adresse du site ? Ouvertledimanche.com Merci beaucoup, messieurs. Merci. Bon courage, longue vie à votre site. Allez, on enchaîne cette émission avec le déroulé de cette émission avec Camille Coppin pour notre agenda du week-end. Salut Camille. Salut Seb. Tout en brillance. Tout en paillettes. Alors, on commence plein de choses à voir. On commence avec un festival du côté de Chambéry. Oui, c'est le début du Fire Festival. Donc, ça commence précisément dans 10 minutes, Seb, à Chambéry ce vendredi soir. 8h30, donc. Oui, exactement. C'est la deuxième édition cette année. Ça aura lieu jusqu'à dimanche à 19h. C'est un festival multiculturel, familial et solidaire. Donc, voilà, un petit peu comme d'habitude, des concerts, des animations, des ateliers, des spectacles, un petit peu de tout ça. Il y aura des fabrications d'objets volants, de lanternes, d'éponges, de marchés de créateurs, etc. Et le soir, on est plutôt dans le théâtre d'improvisation, dans le spectacle, la jonglerie, concerts, danse, etc. Ça se passe en haut du parc de Buisson-Rond à Chambéry. Et vous retrouvez toutes les infos sur la page Facebook Fire Festival Chambéry. Un autre festival, du coup. Cette fois-ci, on parle de street art. Voilà. Pour les amateurs comme Juliette, qui sont très très fans de street art, vous avez sans doute dû entendre parler du festival des éternels crapules. C'est d'ailleurs Juliette qui m'en a parlé. Ça se déroule à Moutier, en Savoie. L'idée, c'est de redynamiser la ville grâce à un parcours de street art. Il y a plus de 2000 mètres carrés de murs de la ville qui ont ainsi été peints l'année dernière. Cette année, il y a eu un appel à candidatures en janvier. Et plus de 300 candidatures ont été reçues en quelques semaines à peine. Vous pouvez donc déambuler dans les rues de la ville pour admirer le travail fait en 2018 pour la première édition. Et profiter des concerts donnés gratuitement ce samedi. Puisqu'en fait, c'est une contribution. Ils sont en financement participatif encore pendant 14 jours. Sur le site ulule.com, donc 14 jours pour y participer. Ça permettra de payer les artistes qui interviendront du 1er au 28 septembre de cette année pour cette deuxième édition. Et ça permettra de financer l'achat des peintures, la location des moyens pour s'élever, etc. Parce qu'il y a quand même des fraises qui font 500 mètres carrés et qui vont haut. Donc voilà, il faut pouvoir payer tout ça. Et effectivement, pendant cette campagne de financement participatif, il y a plein de concerts qui sont donnés un samedi sur deux. Et donc ce samedi, vous pourrez y participer. Il y a de la musique au Faubourg de la Madeleine. Et il y a un mur d'expression libre si vous voulez vous essayer vous-même au Street Art. Et à 20h et 22h, il y aura deux autres concerts. Tout est gratuit. Donc voilà, vous pouvez retrouver toutes les infos sur eternelcrapule.com. On reste dans le Street Art avec cette fois-ci un festival du côté de la Haute-Savoie. C'est ça. Un événement en tout cas. Voilà, à Embiï. Ça se passe du 3 au 16 juin. Donc Embiï, mais le Street Art à l'honneur. C'est avec le soutien de l'association Glitch. Quelques artistes vont investir les murs de la ville pour leur offrir encore une fois une nouvelle jeunesse. Ce mercredi, des initiations seront proposées aux enfants. Des artistes feront des toiles en live. Et la journée se terminera par une projection d'un film sur le graffiti en plein air. Tout ça, c'est encore gratuit. Et voilà, ça permettait d'avoir un événement côté Savoie et un en Haute-Savoie. La fête du nautisme est prévue ce week-end. Oui, c'est organisé... Avec une super météo. Voilà, exactement. C'est organisé chaque année sur les plans d'eau de France. C'est la fête du nautisme. Donc c'est l'occasion pour le public de découvrir les loisirs et les sports nautiques grâce à des initiations et des démonstrations. A Aix-les-Bains, notamment, on aura du dragon boat, de la voile, de l'aviron, du ski nautique, canoë et kayak, paddle, etc. Et même de la plongée qui seront proposées comme activité ou baptême. Ce sera samedi et dimanche au pont du Ciro Esplanade Nord. Et à la base nautique de Sévrier, c'est ce dimanche 2 juin, où vous pourrez pratiquer toutes ces activités. Pour les infos, vous retrouvez tout sur le site de l'officiel des événements, donc l'officiel.net. Et voilà, effectivement, vu qu'il va faire beau, c'est l'occasion de prendre un petit peu la flotte. Une info pratique. Oui, avec l'ouverture de la piscine de Cruzaille. Je reste dans le thème de l'eau. La piscine des Dronières annonce son ouverture estivale à partir du 1er juin, dès 10h jusqu'au 1er septembre. Et j'en profite pour prendre beaucoup d'avance. On se projette en juillet, puisque pendant la période des vacances scolaires du 5 juillet au 29 août, tous les vendredis soirs, il y aura un concert gratuit, country, pop rock, jazz électro, latino, un petit peu de tout. Donc pour les tarifs d'entrée, on le rappelle, c'est 3,50 euros pour les 3 à 17 ans, 4 euros pour les étudiants de 18 à 25 ans et 6 euros pour les adultes. Donc voilà, une piscine très sympa. J'ai eu l'occasion d'y aller, c'est sympa en été. Ça donne envie en tout cas. Une inauguration du côté de Mété pour terminer. Voilà, c'est l'inauguration de l'Ecrevisse. Alors, rien à voir avec le crustacé, Seb, ça veut dire espace commun de rencontres extraordinaires, vecteurs d'idées à suivre. Donc c'est un lieu ouvert à tous, qui est installé depuis quelques temps à Mété, en Haute-Savoie, mais qui fait son inauguration ce week-end. Et nous invite à partager de bons moments ensemble et à faire connaissance. Donc le temps d'un week-end, vous pouvez leur rendre visite, créer une œuvre collective, manger un bout ensemble, assister à des conférences, etc. Vous pouvez aussi consulter l'agenda sur le site www.ecrevisse.eco et ainsi prendre part à de nombreux ateliers, puisque hormis l'inauguration, il y a des tas de choses qui sont faites quasiment tous les jours. Il y a des conférences sur des thèmes variés. Il y a des ateliers couture, jardinage, récup, écologie, cercle de parole, débat. Enfin, j'ai noté pas mal de petites choses. C'est vraiment un lieu de vie très sympa. Et l'idée, c'est que tout le monde apporte ses compétences et les met au service des autres. Donc voilà, c'est une belle initiative que je voulais souligner. Merci beaucoup Camille. Merci Seb. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel agenda. Victoria de retour pour le rappel des titres du journal qui sera développé dans quelques minutes. Du très beau monde avec quelques-uns des meilleurs athlètes, meilleurs gymnastes du côté de Albertville. Oui, tu as tout dit Seb, du côté de l'Olympique à Albertville. Ce sont les championnats de France de gymnastique, acrobatiques, de trampoline et de tumbling qui se tiennent jusqu'à demain. Et Juliette Vincenseigny est allée y faire un tour. Et puis on découvrira la gros foresterie. Du côté de Groisy, cette fois avec des éleveurs, des agriculteurs qui tentent de préserver la nature tout en effectuant leur production avec de nouvelles méthodes. Merci beaucoup Victoria. On se retrouve dans quelques minutes pour le journal de la rédaction. Ne quittez pas. A tout de suite.